Bonjour et bienvenue à tous à Tribune 840. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la tribune, dans le fond, c'est des rencontres de conférences qui permettent de donner la possibilité à la recherche théorique en danse auprès des étudiants, du public en général et des professionnels de la danse. C'est aussi l'occasion aux étudiants de son département de partager leurs réflexions et leurs travaux de recherche avec la communauté. Tribune 840 se présente donc sous la forme d'une série de cinq tables rondes comme celle-ci qui sont réparties à travers l'année académique, c'est-à-dire septembre, décembre, janvier, mars. On arrête là et après, il y a la tribune très bien mou qui est présentée dans le cadre du FTA dans l'année de cette année. Si vous avez pris un programme, il est marqué à l'endôme. Vous avez la date, les informations. Ça, c'est ça, c'est des tables rondes qui sont réparties sur l'année et qui sont ouvertes au public, qui sont sur des thèmes vraiment spécifiques. Comme aujourd'hui, notre thème, c'est les nouvelles technologies. Puis, on va aborder, en fait, la question qui est « Quels nouveaux rêves et fantasmes émergent de l'usage des nouvelles technologies en danse? » Et pour répondre à cette question-là, on a invité trois panélistes. Par contre, on en a juste deux. Alors, ça se peut qu'on ait seulement deux panélistes, mais dans l'idéal, on en a trois. Alors, le premier, ça va être Armando Milikachi. Le deuxième, Guillaume Arsenault, qui est dans la stancée. Puis ensuite, on va voir, peut-être, Stéphane Gladyshevski. Ou pas. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Armando. En fait. Bonjour. Je vais essayer de me tenir à la règle dans les dix minutes, mais je voudrais quand même m'introduire. Je suis un nouveau prof, ici, au département de danse. Je reprends le flambeau de Martinet-Porck et Denis Blain, qui ont toujours une inspiration de moi, et qui ont fondé ici l'Artec, qui est l'un des premiers lieux au monde où on travaillait sur le rapport entre la danse et les nouvelles technologies. Donc, on est en présence d'une continuité d'histoire. Et aussi, avec Isabelle Chouinière, qui, ici, il y a exactement 20 ans, commençait à travailler aussi sur le danse et les nouvelles technologies. Je suis content qu'il soit venu, je vous remercie. Et voilà, je vais parler de comment, un peu, je vais essayer de continuer mon travail. Je vous dis mon intervention à la mémoire de Michel Bernard, qui est mort avant-hier, pour ceux qui ne connaissent pas Michel. Il est un des plus grands philosophes et penseurs théoriciens de la danse, notamment professeur à Paris VIII, et c'est lui qui écrit ou ne devait que lettres de recommandations pour que je sois ici au département. C'est vraiment une figure que l'on n'a pas fini d'explorer. Souvent, on n'a pas commencé d'explorer. Ce n'est pas très facile à dire toujours, mais ils sont très importants pour nous. Donc, je parle de rêve et fantasme parce que les technologies ont développé des possibilités, qu'elles ont fait rêver. On en a rêvé, mais on en a voir. Mais aussi, elles ont développé des nouveaux fantasmes. Donc, je ne vais pas mettre un récit sur la différence entre rêve et fantasme, mais on va essayer de dépatouiller un peu la question. Nouveaux rêves, mais aussi des nouveaux fantasmes. C'est-à-dire que par le biais de la technologie, on peut transformer plusieurs choses parce qu'on les transforme en leur champ de forme. On va parler de ça, ce qu'on appelle dans les théories du numérique l'isomorphisme du numérique. Mais tout d'abord, la question de la technologie. Ça vient à voir dans la question. On confond tout le temps technique et technologie. Une technique, c'est l'ensemble des procédures pour l'ensemble d'un artefact spécifique. Une technique d'extraction du caoutchouc, la technique du verre soufflé, du moulin dans un avenir, etc. Une technologie, c'est une technique. Dans la technologie, il y a techné et logos. Alors, ce sont deux mots extrêmement polysémiques, mais techné, c'est-à-dire art, faire, en grec. Et logos, encore plus complexe, c'est la pensée, c'est le langage. Donc, une technologie, même dans le dictionnaire d'Europe, on dit qu'utiliser une technologie pour technique, c'est une erreur. Une technologie, c'est une technique qui renouvelle le logos, c'est-à-dire la pensée, c'est la manière de faire, c'est-à-dire la manière de percevoir. Et, plus précisément, on est rare de percevoir quoi et quoi. Donc, quelles sont les nouvelles perceptions que les technologies pervasives ont dans notre vie ? Pervasives dans le sens qu'elles sont partout. C'est inimaginable de penser. Mon premier ordinateur, il avait 3,5 kilotets de mémoire en 1882. Et il y avait une extension à 7 kilotets qui coûtait 500 dollars. Et c'était super cher et je n'ai jamais utilisé celle qui optait de moi. Donc, maintenant, mon téléphone, il a 128 giga. Donc, bon, j'ai plein de gens. C'est inimaginable de penser qu'on pouvait avoir accès à une énorme quantité de savoir partout, à n'importe quel moment, et dans sa poche. Donc, elles sont pervasives. Si elles sont pervasives, elles créent de nouvelles formes de présence, de présence à distance. Jean-Louis Weissberg appelle ça la téléprésence. Ça, on l'expérimente tous les jours. Je n'ai pas besoin de me prendre l'absurde sur SMS et autres Skype. Mais, il y a une nouvelle conscience aussi corporelle, étendue, perçue comme réseau d'action, de perception physique et d'attribut post-occurrence. Ça serait un peu long de développer tout ça, mais des théories queer, dans les théories queer et de Beatrice Preciado et d'autres Jordan Butler, on parle de la technologie comme moyen de réécriture du soir. C'est-à-dire par un moyen de storytelling qui va de la prosthétique, de la prosthétique physiquement implantée, comme par exemple des implants de chirurgie esthétique ou d'autres types d'implants technologiques pour l'Azheimer qui permet avec des électrodes d'arrêter des tremblements de Parkinson. Mais aussi, vous savez, c'est aujourd'hui en groupé le téléphone portable à la maison, il manque un bout de corps. C'est-à-dire que la prosthétique, elle n'est pas que physique. Il y a de la prosthétique idéalisée. C'est-à-dire que le corps est conçu dans l'image du corps. On intègre les technologies. On intègre les attributs. Exactement de la manière que l'on intègre, dit Paul Schilder, dans l'image du corps, c'est quelqu'un très longtemps, mais dans les années 50. Quand une femme rentre avec un chapeau qui a une plume, qu'elle rentre dans un taxi, elle baisse sa tête pour faire passer sa plume et qu'elle ne touche pas. pas la porte du taxi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'image du corps, qu'il y a un ensemble de ton idée de toi, mais de ta forme, de comment tu projettes ton image et ta forme de 3D en 3D dans toi-même, on intègre exactement, comme on peut intégrer des prothèses, l'ampleur d'une jupe ou d'un costume ou du plume sur le chapeau, on intègre les attributs technologiques. Et il y a aussi des niveaux de temporalité parallèles élastiques, c'est-à-dire qu'on vit des nouveaux plans d'existence. Pierre Lévy, dans « Cyberculture » de 1994, le dit très clairement, il dit que le mail ne structurera pas le papier, et le courrier papier, exactement comme aucun moyen de communication dans l'histoire n'a jamais remplacé un autre. Peut-être les pigeons voyageurs, mais on l'utilise plus trop. Mais l'écrit n'a pas remplacé la parole, la photo n'a pas remplacé la peinture, le cinéma n'a pas remplacé le théâtre, mais on a surajouté les systèmes de communication et le téléphone n'a pas remplacé les contacts personnels. Ils se déplacent pour aller rencontrer quelqu'un, etc. Donc, si aucun moyen n'a remplacé un autre, on vit le surajout successif de nouveaux plans d'existence. Les plans d'existence en art, on peut avoir plusieurs existences dans les réseaux sociaux, ou dans un monde électronique, dans « Second Life », et qui se surajoutent au plan d'existence en art physique. Donc, mais qu'est-ce que c'est que, ça c'est déclif, technologie et leur perception, mais qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle technologie, pourquoi on parle de nouvelles technologies ? Il y a dans tous les arts, j'ai une citation très belle, je la cite parce qu'elle est de 1934, et qui parle de nouvelles technologies. Il y a dans tous les arts, une partie physique qui ne peut plus être traitée, regardée et traitée comme la guerre, qui ne peut plus être soustraite aux entreprises, de la connaissance et de la puissance moderne. Ni la matière, ni l'espace, ni le temps ne sont depuis 20 ans ce qu'ils étaient depuis toujours. Paul Ballery dans le nom de lui, etc. C'est-à-dire qu'avant la télévision, Paul Ballery avait déjà compris que rien ne sera plus pareil dans la matière, dans l'espace et dans le temps. C'est pour ça que David de Kerckhoff, le grand chercheur canadien hérité de Macron, dit que la première des nouvelles technologies, c'est le télégraphe. Pourquoi ? Parce que le télégraphe, c'est le premier appareil qui permet que la pensée, c'est-à-dire la chose la plus complexe qu'on peut imaginer de l'univers, dans l'univers, la pensée humaine, elle voyage à la vitesse la plus grande commune dans l'univers, la vitesse de la lumière. Donc ça veut dire que je peux être à deux endroits en attendant. C'est ça l'ubilité qu'on parle. Si je peux être à deux endroits par ma pensée en attendant, ça veut dire que le temps est plus pareil, ça veut dire que l'espace n'est plus pareil. Mais il rajoute quelque chose de très intéressant, et que je n'ai jamais trouvé dans aucun autre penséeur avant lui, même pas la matière. Pourquoi ? Pourquoi la matière n'est plus pareille ? Parce que la matière peut être solide, qu'on connaît, liquide, gazeuse ou numérique. C'est-à-dire qu'effectivement, le numérique, c'est peut-être tout simplement un nouvel état de la matière. Du son, de l'image, du texte, tout peut être transformé en des 0 et des 1, qui est d'ailleurs, point des lignes, c'est le code minaire quelque part que le morse, c'est-à-dire que le télégraphe. Si tout peut rentrer, tous les médias, tous les modes d'acquisition peuvent rentrer, du texte, de l'image, du geste et de la lumière peuvent rentrer dans un ordinateur, et transformer dans des 0 et des 1, subir des calculs qui peuvent être transformés en sorties dans une autre matière. Donc, en tant que personne qui travaille en danse, mais ça peut être en art plastique et dans les arts médiatiques, personne qui travaille avec le numérique, c'est un bâtisseur de passage secret entre les matières, entre les états de la matière. C'est quelqu'un qui cherche la transsubstantiation entre une chose et une autre, entre la matière et une autre, entre un état de la matière et un autre état de la matière. C'est ça, en général, qui nous intéresse et qui nous passe. Alors, ceci fait naître, évidemment, des fantasmes. Le premier fantasme, c'est le fantasme sa vie canal, le fantasme du contrôle. Pour ceux qui ne se souviennent pas très bien du stade sa vie canal, moi, je me penserai plutôt au stade. Je lis Freud à travers Daniel Stern, le monde interpersonnel des commissions, où il parle que les stades, Freudien, c'est un stade, c'est un stade temporel, il y a une succession de stades, il parle de domaine. C'est-à-dire qu'on a encore un domaine oral, un domaine sadique oral, un domaine anal, un domaine sadique anal, un domaine phallique qui se côtoie. C'est quoi le stade, pour ceux qui ne se souviennent pas très bien du stade sadique ? Chez Freud, c'est la dentition. C'est l'apparition de la dentition chez l'enfant. Quand tu es nourri par le sein, le sein, si tu n'as pas les dents, il peut partir à n'importe quel moment. Tu vis la menace permanente de la frustration, de la satisfaction par rapport à ta nutrition. Le sein peut partir, il ne peut pas partir, c'est la panique. Et sûrement c'est arrivé, parce qu'on a tous une mémoire terrible de la femme. C'est souvent arrivé que maman a raconté un coup de fil, elle a sorti le sein de sa bouche et... La dentition nous garantit ça, nous garantit. Tu bouges pas. Tant que je suis content, tu bouges pas. Le stade sadicanal, c'est pareil, c'est-à-dire que les excréments étant notre premier argent pour Freud. Pourquoi c'est le premier argent ? Parce que quand je lâche, maman sourit. Elle est contente. Et si quand l'enfant devient propre, c'est-à-dire qu'il contrôle le bien, au fait que le stade sadicanal arrive avec le contrôle du sein interne. Donc quand on apprend à contrôler et qu'on lâche seulement quand on est sur le pot où maman est contente, maman sourit. Donc je lâche maman sourit. Vous voyez comment c'est notre premier argent s'envoler. C'est-à-dire qu'il y a un échange entre un geste affectif et la délivrance d'une richesse personnelle intérieure. Donc le stade sadicanal, c'est un stade, c'est un stade plutôt le domaine sadicanal. Le domaine de contrôle dans lequel c'est important. On reste encore. Il y a un exemple de ce fantasme, c'est celui du contrôle du rapport dans sa musique. Non mais j'ai terminé mon temps, je vous montrerai le film après si j'aurais pu le rouler. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt le nouveau rêve. Quel est vraiment un nouveau rêve ? C'est tout de moins un rêve de liberté. Dans le sens que, qu'est-ce que c'est qu'une épouse chorégraphique ? Julien Donard, mon autre directeur de thèse et celui qui a écrit une autre lettre pour que je sois ici, parle de névrose chorégraphique. C'est-à-dire combien de fois vous avez vu un nouveau spectacle chorégraphe et tout est nouveau, tout est différent, mais c'est la même chose. C'est rien à changer. Alors on peut se dire c'est son style, mais on peut se dire c'est aussi sa névrose plutôt. Alors on peut faire de l'art typique avec ses névroses, mais je pense qu'on ne peut pas en faire ça sans ses névroses. Mais je pense qu'on ne peut pas, en tant qu'artiste, on a besoin d'être responsable, de ne pas rester dans la répétition pure de l'identique. On a besoin d'explorer, on a besoin, comme dit Spinoza, de mourir le moins possible. On a besoin de s'explorer au possible la partie expressive de soi. Donc, comment les technologies peuvent nous aider à explorer ça ? Justement, par le biais de l'isomorphisme du mourir, avec le fait que tous les médias prennent la même forme, donc tout devient 0 et 1. Si avec un geste, moi je peux transformer mon geste en son, en image, j'ai la possibilité de sortir du pur référentiel au perceptif habituel. C'est-à-dire que j'arrête de bouger par rapport aux sensations que j'ai. Pour des raisons physiologiques, je ne vais pas les couper ici. En fait, pour bouger, j'ai besoin de projeter une anatomie fictionnaire et de répertorier un certain nombre de sensations, de partir de celles-là pour envoyer la commande à un certain endroit. Donc, pour bouger, j'ai besoin de sentir et de sortir certains endroits. C'est-à-dire que je lance la matrice, une matrice de capture des sensations, cette matrice arrive et devient comme une matrice mathématique dans laquelle il y a des valeurs qui passent ou passent pas, quand il y a des nombres pairs ou impairs. Une matrice mathématique, c'est un nombre pair ou impair. Les pairs passent, les impairs ne passent pas s'il y a une matrice et un nombre pair. Donc, je fais appel à certaines sensations, je lance une matrice de capture, j'organise tout ça et je lance cet algorithme de proposition, de lancement de mon geste. Un geste est un algorithme dans le sens où c'est une succession d'opérations dans le temps. Donc, si je ne veux pas répéter le même algorithme, je dois changer la matrice de capture des sensations. C'est-à-dire, je dois changer à quelle sensation je fais appel pour bouger. Donc, pour terminer, en me transformant un geste en son, en image, en texte, en lumière, en fumée, en mouvement de moteur, je ne sais pas quoi, j'ai la possibilité, par le geste, d'avoir un feedback sur mon mouvement, qui soit autre, c'est-à-dire qu'il soit différent de la répétition de l'identité, des mêmes sensations proprioceptives, habituelles, auxquelles je fais appel pour bouger. Et donc, je peux me lancer peut-être dans l'aventure d'un geste. Donc, je ne vais pas le montrer, mais ici, je voudrais simplement dire, essayons, essayons de, ça je pourrais monter à un autre moment, essayons de jouer avec ça, avec ça d'une manière, nous essayons, nous n'avons pas essayé ici au département, dans les recherches qu'on va lancer avec les autres collègues, on va essayer vraiment d'aller dans un sens effectivement expressif sur scène, de complication d'images, etc. Mais surtout, parce que toutes ces images peuvent être déclenchées par quelqu'un en régie. Si c'est le danseur qu'on déclenche, on peut renverser l'ancien paradigme, par exemple, danse-musique, où le danseur, pendant des millénaires, allait suivre la musique, joué par quelqu'un d'autre, courait après la musique. Là, c'est la musique qui peut courir après le danseur. Ce remercement qui arrive en 82, historique, en France, avec Stéphanie Lupin, au Canada, avec David Rock, et puis en 83. Ce remercement est un remercement historique et qui permet que le danseur n'est plus dans le même état. C'est ça que je voulais dire. Essayez, par la technologie, d'avoir des feedbacks qui vous mettent dans un état particulier et que cet état-là est l'expressivité et ceux qui font de l'expressivité sur scène. Merci. Bonjour. Et Guillaume à la fin. En fait, je vais tout de suite enchaîner sur… en fait, je vais bondir sur tes propos, en parlant justement de Rock Bee en 83, et ce bouleversement, si on veut, de la possibilité, en fait, de partir du mouvement pour générer de la musique. Puis en fait, c'est un peu un récit pratique que je vais essayer de vous communiquer aujourd'hui le plus brièvement possible. C'est justement, en fait, une transposition de ce paradigme-là, soit la transformation du mouvement vers quelque chose d'autre, qui m'a amené, en fait, à réfléchir sur la composition pour la création vidéo d'un spectacle auquel j'ai participé, qui s'appelle « Sens », de la compagnie Zogma, qui est dans, disons, la peau de régulier européenne, le folklorique, le nouveau, si on veut. Dans le fond, moi, j'ai eu, je pense, en 2013, le mandat où j'ai été approché, en fait, pour créer, justement, la conception vidéo d'un spectacle qui avait été, justement, réfléchi pour laisser une place, en fait, à la vidéo. Puis moi, malheureusement, bien, tu sais, j'ai un peu le défaut de vouloir tout le temps toujours tout réinventer. Donc, je suis parti du fait que, si je fais de la vidéo, je ne veux pas que cette vidéo-là soit statique, en fait. Puis je veux partir de l'énergie des danseurs pour, justement, créer quelque chose de nouveau, de novateur, ou, justement, d'explorer, en fait, sur le registre expressif sans être, comme vous le mentionnez, en fait, la vidéo, en fait, les coureurs qui courent après la vidéo, ou les coureurs, même les danseurs qui courent après la musique, les danseurs qui courent à l'intérieur, puis, disons, de la temporalité que la vidéo. Une des particularités, en fait, de ce spectacle-là, c'est qu'il y avait des grands moments de silence, que, dans le fond, ça, c'est des moments de silence, dans le fond, c'est des moments où, justement, le mouvement peut prendre son envol, peut, justement, compresser, dilater le temps. Le fait que, justement, c'est l'espèce de l'espace entre les cuis qui fait en sorte que, je pense, que toute la liberté créative et expressive du mouvement peut exister. Puis, moi, dans le fond, je suis arrivé un peu tard dans le processus. Dans le fond, la chorégraphie avait déjà tout été faite. Puis, là, je me suis retrouvé dans, justement, une résidence de création, à réfléchir là-dessus, comment intégrer la vidéo. Puis, il y a toujours le syndrome, un peu, de l'imposteur, en fait, quand on arrive avec « Ouais, ben, moi, je suis à l'aise avec les technologies, on va mettre la technologie dans le bon show. » Mais pourquoi faire ça? Fait que, là, dis, la question, en fait, de pourquoi rajouter la technologie, qu'est-ce que la technologie, eux, peut le dire dans ce spectacle-là? Parce que, dans le fond, ce qui était intéressant dans ce sens, en fait, oui, c'est quelque chose, justement, sur des certains sens, mais une des thématiques qui ressortaient beaucoup, en fait, c'était toute la question de l'image, le barrette, en fait, ou, tu sais, à l'arrivée, justement, des Facebook, des médias sociaux, le fait qu'on est dans la représentativité personnelle constante, puis on est dans cette expression-là, en fait, autant personnelle que collective. Mais là, en fond, c'est ce persona-là que la vidéo est venue chercher, soit, justement, la captation temps réel, parce que j'ai décidé d'intégrer, en fait, de faire une performance de captation live et de retransmission sur l'arrière-plan, et de travailler, justement, avec la notion de feedback pour multiplier, en fait, la présence des danseurs et de l'exposer à travers le temps, puis de travailler, en fait, avec le délai accumulé du vidéo pour justement voir à travers le temps la surimpression de plusieurs fois le même danseur, soit une maximisation, si on veut, de la temporalité du mouvement. Mais ça, en même temps, il y avait une question aussi d'être vu, de voir, de vouloir plaire, en fait. Tous ces segments-là, en fait, qui constituent un peu ma trame, si on veut, d'écriture au point de vue technologique, parce que c'est quand même... Quand on en arrive à vouloir intégrer de la technologie, on néglige souvent l'écriture technologique. Donc, qu'est-ce que je vais intégrer comme technologie? Comment est-ce que je vais m'intégrer? Pourquoi j'utilise tel algorithme? Pourquoi j'invente tel ou tel logiciel? Pourquoi je place une caméra à tel endroit? Dans le fond, cette écriture technologique-là est pas enseignée presque nulle part, parce que, dans le fond, bien souvent, on va mettre l'emphase sur la technique. C'est parfait. Parfait. Excellent. On se garde en lien. Parce que, justement, cette écriture technologique-là, au fait où, justement, je viens du domaine de l'interactivité, des médias numériques, des médias interactifs. Donc, des techniques, en fait, j'en passe beaucoup par analyse. Donc, les technologies, si on veut, évoluent quand même extrêmement rapidement. Dans le fond, le système de tracking, en 1980, c'est un peu la même chose. Et aussi, dans le fond, deviennent de plus en plus accessibles. Mais que fait-on, dans le fond, avec ça aujourd'hui? Dans le fond, c'est ça que je viens à l'histoire de l'écriture technologique. C'est-à-dire que, comment intégrer ces différentes manières de faire, de créer de nouvelles images, en fait? Pourquoi on les met en extérieur dans une chorégraphie? C'est-à-dire que, justement, l'être, le paraître, le vouloir être vu. Dans le cas d'une caméra, c'était un outil ou un artefact, en fait, qui allait de soi. Donc, l'utilisation, justement, de la projection plus haut. Comme là, on a un écran, tu sais, on a un écran, ça passe du contenu, etc. Mais là, c'est justement, l'écran peut à la fois devenir le décor, peut à la fois aussi devenir un personnage. Puis, c'est vraiment dans cette lignée-là, en fait, d'utiliser ce dialogue-là, en fait, entre l'écran, entre le derrière et le devant, que je trouve qu'il y a quelque chose à investir. En fait, c'est vraiment que j'ai cherché à établir dans l'intérêt de la licence aussi parce que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'enfance qui est souvent mise, justement, sur « OK, bien, voici la pièce, c'est statique ». Puis, après ça, dans le fond, la possibilité de faire des retouches est toujours, en fait, une… est toujours très lourde, en fait, quand on travaille avec la vidéo ou même avec le son, en fait. La question de retouches, « Ah oui, là, il faudrait qu'on avance de 10 secondes. Ah, il faudrait qu'on coupe là, ici, là ». Ça fait que, dans le fond, en créant des environnements augmentés, comme j'apprécie un peu le nommer, en utilisant la caméra, en utilisant le mouvement des danseurs et en créant davantage des tableaux, des tableaux où l'expression, l'improvisation est possible, en fait. Donc, dans ce registre-là, je trouve que c'est une approche, en fait, qui est non-obstrusive au potentiel expressif du mouvement, qui est aussi, qui est un peu… on laisse ça évoluer. Puis, c'est à travers, en fait, justement… c'est à travers le mouvement que la projection évolue, que le son évolue. C'est vraiment dans ces zones-là que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à explorer, et que, bien entendu, à développer… ça, c'est simple, non? Ça fait, ça? Ça fait simple. Ah, ça fait simple. Ça fait que, dans le fond, c'est ça. Ça fait que, de travailler, en fait, davantage en environnement, de travailler… ça permet, en fait, de créer des espaces où les… où danseurs et technologues, ou, dans le fond, créateurs des technologies ou artistes numériques, peuvent collaborer, en fait, pour atteindre un meilleur show. C'est ça, c'est ça l'objectif. Il y a plusieurs formes ou figures, en fait, que… je faisais un peu de recherche, justement, pour essayer de voir ce que j'avais dans cette présentation-là. Puis, je trouve qu'il y a plusieurs figures qui ressortent, notamment, justement, à l'utilisation… Bien, parce qu'il y a des super belles utilisations… Je ne sais pas, je ne sais pas, mais il y a des super belles utilisations, dans le sens qu'il y a une synchronicité, parfois, où, justement, musique, mouvements, projections, vidéos, ressortent avec une justesse qui est, comme, saisissante. Tu sais, moi, personnellement, ce n'est pas mon approche que je rétare. C'est clair que je suis davantage dans le « Ah ouais, il y a du mouvement là ». Puis, placer un algorithme de vidéoprojection, de adaptation et laisser, en fait, dans le sens, improviser à l'intérieur de ça, et faire un espèce de processus itératif entre, justement, la… entre la chorégraphie, les improvisations, le changement, en fait, de paramètres en temps réel. Parce qu'il y a aussi ça, il y a cette dimension performative-là de la technique qui peut être… qui peut être faite. Donc, moi, c'est ce que je fais aussi, là, j'ai des petits… l'équivalent de des sliders. J'ai ma caméra, j'ai mes 8 paramètres que je me suis fixés après réflexion. Puis là, je filme, je peux bouger la caméra, je peux aller, comme, chercher le feedback, puis, dans le fond, moduler différents tableaux, en fait, sur ça. Puis, tout ça, tout ça se fait en temps réel. Donc, oui, étant donné qu'il n'y a rien… il n'y a rien enregistré, ça devient autant une performance de… de faire… d'être sur scène, qu'il va être à l'arrière scène. Puis ça, c'est aussi une certaine forme de chorégraphie. Tu sens le show, tu l'écoutes, tu le vois, tu interagis avec. C'est… c'est là que je trouve qu'il y a un segment, en fait, qui est extrêmement intéressant à explorer, qui, moi, je vous encourage, en fait, à faire des collaborations avec des gens qui utilisent les technologies, qui trouvent une certaine forme de manière de s'exprimer, en fait, à travers ça. Puis, en fait, qui, souvent, vont être extrêmement nourris, en fait, par le mouvement, l'expression corporelle. Parce que c'est deux univers qui, malgré tout, sont extrêmement communicatifs. C'est… c'est de… de pouvoir établir un dialogue, justement, entre… entre technologies et… la dimension humaine, proprioseptique, du corps. C'est… c'est toute la… la sensation de l'espace, en fait, qui est là. Puis là… parce que je suis très sensible à ça, mais je peux… j'enchaîne, là, sur un autre… Un autre, en fait, un projet qui est, comme, un peu antagoniste par rapport à l'expérience que j'ai eue sur Sens, mais qui est tout aussi nourrissante, en fait. C'est un… justement, c'est un spectacle immersif en projection 360 degrés. Ça va être à la SAC, là, à partir d'avril. Puis, en fait, ça, c'est… ça, c'est justement toute la notion d'utiliser un espace immersif, mais de créer une installation interactive à l'intérieur, et, en fait, de demander, en fait, à tout le public d'être les acteurs de cette installation-là. En fait, c'est que… c'est que… c'est que… c'est que tous… tous les mouvements… en fait, le mouvement de… du public crée l'expérience que le public reçoit. Fait que, en fait, en fait, à partir de… à partir d'une installation interactive de différents dispositifs technologiques placés à l'intérieur d'un… d'un… d'un espace, la navigation corporelle de… chacun des individus, en fait, va construire son expérience. Et là, à partir de là, justement, ça, c'est la base. Et à partir de là, se complexifient ou s'augmentent beaucoup de couches d'expériences qui vont justement jusqu'à la performance et le mouvement. Et après ça, je ne vais pas vous en dire trop, je vais vous aimer mettre à la mémoire. C'est à partir du 1er avril jusqu'au 18 avril, la Société des arts technologiques, avec le Dome. Oui, moi j'en peux, juste après. Avec le Dome, avec du mouvement? Oui, oui. Parce qu'il n'y a pas assez de ranking. Avec le tracking. Ça, ça, parlant d'une minute, je vous encourage vraiment, c'est ça. Au contraire, en fait, je vous encourage vraiment à vous lier d'amitié avec des gens qui... Je ne serais pas d'aller jusqu'à là parce que souvent, bon, tu sais, ça peut complexifier les rapports. Mais vraiment d'ouvrir, en fait, un dialogue avec les gens qui maîtrisent la technologie pour justement essayer de lier les deux ensemble. Mais surtout aussi de les faire dialoguer ensemble. Parce que dans le fond, je dirais, le piège, c'est de tomber, en fait, dans l'escarade de la violence technologique. C'est-à-dire de vouloir mettre de la technologie parce que la technologie, c'est cool. Mais non, des fois, c'est tout con. C'est de partir d'un petit truc simple, mais de le travailler adéquatement pour aller justement ressortir son essence, en fait. Tu sais, par exemple, le morse. Je trouve ça fascinant de travailler sur le signal d'une morse, de construire la musique, de construire le visuel, puis de construire, dans le fond, le mouvement à partir d'un, par exemple, d'un vocabulaire, de morse ou d'un alternance entre noir et blanc, peut constituer une transformation extrêmement intéressante et donc, dans le fond, à développer de par plusieurs points. Incluant celui de la gestuelle et celui de la technologie. C'est à peu près ça que j'ai à dire sur ce sujet-là. Puis, je ne suis pas à nouveau à la question. Après la présentation de Stéphane. Merci Guillaume. On va inviter Stéphane. Bon, j'en ai un peu... Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu? T'as vu? T'as vu? T'as vu? T'as vu quand les proches, il faut le voir. La technologie, c'est la technologie quand ça marche aussi, c'est ça. C'est ça que je me suis rendu compte souvent. Parce que, quand ça marche pas, ça peut être long, ça peut être précise. Si tu veux... T'es venu au club. On est au club. Ben, tu sais, pour situer un peu... Où est-ce que je suis en rapport avec la technologie, la technologie, tout ça. Moi, ce qui me fascine, puis ce que j'aime... Ce qui me fascine... C'est le gros vis-à-vis. Allo? C'est ça? Oui! Oui! Ce qui me fascine, puis ce que j'aime, à la base, ce qui m'a amené peut-être à travailler avec des technologies, c'est la lumière. L'amour de la lumière, la perception, puis les sensations. J'allais vraiment reculer au départ. C'est venu aussi par nécessité, plus que par... plus que par désir de travailler avec des ordinateurs, ou... parce que, ben, d'une part, ça me rend dépendant d'un paquet de monde autour de moi. Ça me force à travailler avec... travailler avec d'autres outils qui me rendent... C'est énormément dans tout le processus. Ça a changé le processus du tout au bout. Mais, cela dit, quand même, ça me permet d'aller plus loin. Puis, c'est ça que j'ai travaillé, puis c'est comme j'ai par nécessité. Je ne travaille pas avec la projection vidéo, la lumière, puis la perception visuelle. Donc, au départ, c'était le but pour régler des... donner de la liberté aux danseurs. Pour pouvoir, comme, projeter des corps en... pouvoir projeter de la lumière, des images, sur des corps en mouvement, puis arriver à pouvoir donner un petit peu plus de liberté aux danseurs. Fait qu'à partir de là, on a commencé à intégrer des caméras thermiques. Puis, aussi, bien, ça permettait aussi d'aller encore plus loin, bien, de... de révéler un peu ce qui n'était pas visible. Révéler un peu invisible. En l'occurrence, à ce moment-là, c'était plus des... des zones thermiques. Puis aussi, bien, si je trouvais que ça collait bien avec ma recherche, c'était un peu d'explorer cette zone du visible et de l'invisible, du conscient, de l'inconscient, puis je trouvais que c'était comme un bel alliage qui est à... qui est à côté de la main, qui permet peut-être de passer à travers différentes couches, ou du moins, qui permettait, c'est-à-dire d'explorer différentes couches d'alignée, différentes couches perceptuelles. Suite à ça, bien, s'il y a eu des projets, ce qui est... ce qui est bien c'est drôle, s'il y a des gens qui ont, comme exemple, le dernier projet tête-à-tête, qui disaient, wow, la technologie a vraiment finement ficelé, mais alors qu'il y avait juste un projecteur... un projecteur diabo qui était utilisé, il y avait une diaposie tout le long de la performance. pour dire que des fois, ça, c'est... que ce que j'aime avant tout, c'est de bien connaître aussi avec lequel je veux travailler, parce que je pense que ça, c'est la base... c'est la base de la réussite, je pense, là, tu sais, c'est un peu comme quand... quand j'étais dans les Antilles, puis je voyais mon voisin, puis il y avait une machette, et avec sa machette, il faisait tout, il construisait une maison complète avec ça, il cultivait son champ, puis c'est tout ce qui fait le tout, et puis je pensais, wow, c'est fascinant, juste une machette, à découvrir dans toutes ses... toutes ses milliers de nos facettes, parce que c'est un petit peu comme ça que j'aime m'approprier des objets peut-être technologiques avec lesquels je travaille, c'est des années encore plus loin pour voir qu'est-ce qu'il peut ressentir, travailler avec toutes les... tout ce que ça propose... tout ce que ça propose... euh... suite à ça... là, ici... ici... qui demande beaucoup plus d'étapes de travail, aussi, puis qui doit être mis en considération, puis je pense que c'est ça que vous parlez, comme une espèce de... le constant, aussi, avec le... avec les autres intents, les éléments qui fonctionnent, qui fonctionnent bon. là, c'est... oui, c'est les gens, on n'en parle pas comme atmosphérique. Oui. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Moi, je trouve que ça... ça a modifié mon processus de création. Puis, en même temps, bien, ça a aussi décuplé... je veux dire, avant tout, ce que je veux, c'est... qu'est-ce qui... puis centralise ma recherche... pour... centralise ma recherche, bien, c'est... je veux rentrer... m'émerveiller, c'est... 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 totalement compliqué, là... je veux m'émerveiller, puis... puis... euh... 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 bien, il y a certains soucis qui nous permettent, bien, justement, de magnifier, magnifier les sensations, euh... et magnifier ce qui est perceptible, ce qui est visible, puis ce qui est un petit peu autour de ça, que... euh... que c'est un petit peu on épargne. je vous propose de commencer la période de question. Euh... est-ce qu'il y a du monde dans la salle qui ont des questions déjà, ou vous voulez... euh... je connais pas tous votre travail, euh... 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 je suis euh... moi je suis euh... je suis euh... avec euh... avec euh... des chorégraphes. euh... j'ai travaillé avec le Musée Portel, je suis avec Marie-Bélan, puis laissée Marie-France Geoffroy. euh... je suis intéressé vous entendre parler de quelque chose que euh... que je trouve fascinant dans cet endroit de la danse et des nouvelles technologies, c'est que euh... euh... quand maintenant le technologue et le... euh... le communicat se rencontre sur scène, il se rencontre sur un espace neutre qui se mette. Il parle de chacun d'un côté et il doit se rencontrer au centre. Puis plus ils s'annoncent l'un vers l'autre, plus ils... ils laissent derrière eux un peu notre discipline. Puis lorsqu'ils se rencontrent au centre, euh... ce qui se produit c'est plus tout à fait de l'alliance, et plus tout à fait les arts technologiques, c'est quelque chose qui tire. Je sais pas si... vous voyez ou... si vous avez eu cette expérience-là. on le voit très vraiment, on le voit dans le travail de Stéphane, on le voit... on l'a vu à l'époque dans le travail des conditions plurielles. C'est quelque chose qui... qui est quasiment... un médianisme. Justement, dans le tour de la SAC, c'est la condition plurielle de laquelle j'étais dramatique, j'ai plus qu'auteur sur telle pièce, mais... mais disons que... je sais pas ce qui vous fait dire vraiment de la danse, parce que... je sais pas ce que vous entendez par là. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la danse pour vivre ? C'est-à-dire, 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 mais... quand vous avez mis les deux d'alors, c'est que vous avez mal à la... c'est-à-dire, 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 je dirais qu'on abandonne certains éléments pour en trouver du nouveau. Y'a une... y'a une... y'a une... y'a une... y'a une... j'ai... j'ai... j'ai dédié mon intervention à Michel Bernard, parce que lui, il a défini qu'est-ce que c'est que la danse. En fait, quand on parle de danse, on confond toujours la danse et une danse. C'est-à-dire, je dis ta danse, c'est quoi ta danse ? C'est la danse que tu es en train de faire là, maintenant ? C'est Flamenco du Katakali ? Ou c'est ta danse et idées ? Parce qu'il y a pas... en théâtralité, en musique et musicalité, on pense qu'il y a rien. Donc, Michel Bernard, comme il a réfléchi à ça, avec les technologies. c'est un... Michel Bernard, c'est un état de... c'est un état de la sensibilité et réglé selon 4 systèmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le plus important de tous ce qu'on trouve beaucoup plus en morse qu'en théâtre, c'est le... un état auto-affectif et réflexif de la sensation sur elle-même. C'est-à-dire que on danse quand il y a un texte imprimé la corporité est hétéro-référée. C'est-à-dire qu'il y a un texte qui fait que je ne peux pas dire je t'aime mais je peux mettre un poids dans les... Sinon, le public est agricole. Il y a un corps qui n'est pas en adéquation avec quelque chose qui lui est extérieur. en danse, dans la densité, en fait, là, le jeu auto-affectif et réflexif de la sensation sur elle-même, c'est lui qui est le texte. Donc, en fait, on n'est plus hétéro-référée, on est auto-référée. Grâce à l'isomorphisme numérique, au capteur, etc. Par exemple, quand je fais de la vidéo pour un temps réel, pour un spectacle sur scène dans le tour de la salle comme on est, on fait quelque chose qui est en réaction par rapport au corps, donc il y a une espèce de dramaturgie de l'interactivité qui fait que le corps, il propage son geste de la salle des capteurs, on traduit, il y a des téléphones, etc. Et tout ça, ça réaffecte la corporité. Donc, il y a une espèce de verre rétroactif, de boucle, et c'est dans cette boucle-là qu'on est au cœur de la densité. C'est-à-dire, c'est ce jeu auto-affectif et réflexif qui passe par une propagation dans les médias mais qui revient et qui retourne. Du coup, on n'a quittent jamais la densité. Dans l'interactivité, pour moi, pour aller très vite, même dans l'environnement, dans une installation interactive, il faut l'analyser, le composer avec des savoirs du spectacle vivant. C'est-à-dire, une installation interactive, c'est du spectacle vivant avec un environnement théâtral, dansé et médiatique qui se mélange. Donc, je ne sais pas comment on parle à la pratique. Moi, j'ai le droit, j'ai rien de voir à l'entendre. Oui, mais c'est un échec, on pense que le point de ce qui est intéressant, c'est ça, c'est ça, c'est vraiment sa forterie, les éléments, les outils. Tu sais, toi, tu parlais de la rencontre du technographe avec le chorégraphe. Je pense que c'est vraiment là que ça se passe aussi souvent. Ou quand les deux sont capables d'avoir un pied dans le champ de l'autre, ou avoir assez comme de compréhension du domaine de l'autre pour pouvoir vraiment se rencontrer, que je comprends juste assez c'est quoi les possibilités qu'il est capable de faire, lui, avec son ordinateur, puis que lui, il sait qu'est-ce que je veux faire mon niveau corporel, mon niveau sens, c'est-à-dire, puis que les deux, on peut se marier ensemble, puis qu'il peut me proposer des choses qui sont vraiment, dans ma réalité, puis que moi, je peux orienter les demandes aussi, en conséquence, en comprenant, bien, c'est quoi ces possibilités. Là, il y a vraiment un mariage avec l'espace. Puis après ça, bien, il y a eu de la complication, tu sais, je dois, il faut vivre avec l'élément, il faut vivre dans l'espace. Moi, je pense que c'est un petit peu comme ça que ça se passe, c'est d'habiter un espace avec, vraiment, ce que j'utilise des sensors avec une caméra, ou ci ou ça, puis de me projeter à l'intérieur, de vivre, de comprendre comment ça réagit, puis après ça, ça change toute ma façon d'être, ma façon de bouger. Par exemple, il y a des choses qui c'était tout le temps avec une caméra, mais ça va changer tout ton jeu tout le temps, puis ça, ça va avoir un impact direct sur la façon de l'habiter, puis après ça, bien, on se fait de se projeter à l'intérieur. Moi, j'enchaîne aussi dans ce, juste avant, la question sur, c'est une sensibilité technologique, en fait, qu'on développe entre, justement, dans ces, peut-être, il y a une nouvelle technologie, il y a une nouvelle technologie, il y a des nouveaux médias, tout ça, mais en même temps, les nouveaux médias, je ne sais plus qui sont encore en recherche, dans lequel de se définir, ou quoi que ce soit. Puis, moi, personnellement, quand j'embarque dans un, dans un jour, je sais que, dans le fond, c'est dans, c'est, 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 justement, dans cette technique, puis on va essayer d'utiliser ce terme, je ne le trouve pas. Puis, dans le fond, je pense qu'on continue, en fait, on continue ce mouvement-là, puis on augmente, en fait, l'environnement, puis la dimension, justement, rétroactive, en implantant la technologie. Bien, c'est sûr, ça peut être que ce chemin-là, en fait, il se fait, OK, j'en prends sur moi, en prends ça sur tout, puis on échange, là-dedans, je trouve que cette communication-là se rapporte de sensibilité à l'autre est très instructive et très intéressant, justement, dans le processus de l'iridation, en fait, en technologie, et les arts du mouvement, là, mais en même temps, ça pose toute la question à travers l'iridation, danse, danse-théâtre, théâtralité, niveau médial, tout ça, puis je pense qu'on, je ne sais pas si ça, je serais curieux, en fait, qu'on lance ça comme débat, mais, mais peut-être pour une autre question. oui, moi, je voudrais peut-être reprendre un peu sur la vidéo de commencer à développer puis enchaîner sur toutes les interventions par rapport à le mix entre la danse et la technologie, mais en fait, qu'est-ce que la technologie amène pour une nouvelle expérience au corps pour faire avancer la danse? En fait, par rapport à ce que je disais, avant nous, à la commission de gouvernement d'auto-organisation et d'une intervention là, c'est que je pense que la technologie maintenant, lorsqu'on expérimente avec le jeune entier, avec les deux du corps, ça te met dans un nouvel environnement, ça devient ton nouvel environnement, ça devient une nouvelle fiscalité, ça veut dire que ton rapport sensoriel à cette expérience section-là va changer ce que tu vis à l'intérieur de près, ta proprioception, va générer une nouvelle référence sensorielle, qui va pouvoir nous amener le discours de Bernard, le discours de Bernard, qu'on dit, aux performeurs et aux publics, parce que souvent, il y a une diversité, ça devient une nouvelle référence sociale, donc, une nouvelle réalité. qui, en termes de fantasme, qu'est-ce que la technologie peut amener ici par rapport à comment on va faire révoluer notre corporalité, comment l'évolution de cette corporalité-là va pouvoir nous amener à expérimenter d'autres états de corporelité. C'est vraiment comment cette technologie-là va devenir un nouvel environnement, donc, un nouvel état d'apprentissage qui est un des principes personatifs. Comment, en expérimentant une réorganisation sensorielle, parce que ta référence à l'extérieur va devenir médicale, parce que ton air va bien de la vidéo, va bien du son à travers le corps, donc, tu as une nouvelle référence sensorielle, donc, tu as une nouvelle référence à cette autre réalité-là. Ça veut dire que ton corps va changer, va s'adapter, va réorganiser sensoriellement ton intérieur. Ça veut dire que tu es dans un état d'auto-organisation du corps qui est un peu autorisation des principes automatiques, et que tu t'investisses ça dans, vraiment, un geste créatif qui va t'amener à développer d'autres types de gestes qui te sortent d'un niveau du coréographique, qui t'amènent à réfléchir de ta structure coréographique. Quand je dis structure coréographique, j'implis aussi comment tu es dans le lien avec les médias, de ton son créante en réel, ta vie créante en réel, qui devient partie de ton expressivité. Expressivité. Donc, et, tous ces principes-là vont t'amener à générer d'autres types de communication avec les publics. Donc, le troisième chiasse de Merdoux, qu'on dit, qui va développer une inter-corporalité. Ça veut dire que tu vas communiquer entre les publics, les dents ensemble, autrement. tu communiques aussi avec le public, autrement. Donc, t'es en train de rester dans un paradigme esthétique, parce que t'es en train de renouveler ton geste, t'es en train de renouveler ta structure. T'es aussi dans un nouveau paradigme expressif, communicationnel. Puis, un autre paradigme cognitif, parce que t'es en train de revaloriser l'intelligence physiologique, qui devient le leader dans tout le ministère au niveau des intelligences. Donc, la technologie, au niveau du fantasme, comment la technologie va t'amener à créer de nouvelles choses, bien, c'est vraiment dans l'accroche que tu as de la technologie qui est plus handicapée ou handicapée avec le corps. Je pense que pour ça, il faudra même se voyer ce qu'il est là. Ça n'est pas, ça n'est pas, parce que, simplement, par exemple, j'ai des spectacles où il y a, là, on confond beaucoup de techniques et de technologies. Je pense qu'il faut revenir un peu à cette distinction. C'est pas parce qu'il y a une caméra, c'est pas parce qu'il y a de la vidéo qu'on est dans de la technologie, c'est pas parce qu'il y a une diapositive qu'on est dans de la technologie. Ça, c'est des techniques. Les technologies sont des techniques qui renouvellent le logos. C'est-à-dire qu'on peut utiliser, c'est simple, c'est comme ça que tu les utilises, c'est comme ça que tu les as décrites. Mais en réalité, on peut faire un usage de la vidéo au théâtre comme si c'était de la pellicule, comme si c'était du cinéma, comme si c'était au début, c'est-à-dire quand ça arrive en faisant un droit, c'est-à-dire qu'on peut faire un usage analogique de ça, c'est-à-dire qu'on peut le penser exactement comme du linéaire, du non-intervenu. Tu ne peux pas intervenir, ça ne part pas des danseurs, il y a quelqu'un en régie qui fait play. Et ça, ça peut générer de la super poésie de la mort du tueur. C'est-à-dire qu'on a dit que Romain Castellucci, Jus César, je ne sais pas si vous avez vu les autres. Vous voyez qui c'est Romain Castellucci ? Il vient ici, non ? Romain Castellucci, il a fait Jus César. Jus César, c'est une pièce que Shakespearean qui est sur la puissance de la rhétorique, de la voie, de la capacité d'Antonio à faire la louange dans la même tirade, la louange de César et la louange de Brutus qui viennent juste de le tuer et qui est son fils. Il arrive à s'en sortir avec une puissance. Donc Romain Castellucci fait une pièce sur la voie, c'est la puissance de la condition, de la rhétorique, etc. La rhétorique comme l'art de la disposition de l'art du discours. Et au départ, on voit un espèce d'un truc, il y a quelqu'un qui fait une tirade, en faisant ce geste-là et on voit il y a un tunnel qui avance et au bout d'un moment on se rend compte que cette personne elle est en train de mettre une micro-caméra dans un nez qui descend dans le larynx et qui filme ses cordes vocales. C'est-à-dire que là c'est une caméra dans le peuple traditionnel manipulée. Il y a vraiment quelqu'un sur scène mais ça c'est pas une nouvelle technologie, c'est des techniques. Une technologie c'est vraiment comment quelqu'un quand tu veux utiliser une caméra thermique pour ne pas être plus conscient de la conscience. Je vais vous donner ta manière de le décrire elle est très proche de la mienne quand je fais une pièce ou je travaille dans la pièce des autres. C'est-à-dire de travailler quels sont justement les passages secrets entre les états de la matière, cette métapsychose, ce numérique comme état de la matière, celui qui est numérique. travailler ces passages-là pour au service c'est ça qui est inverse. Mais on peut tout à fait l'utiliser d'une manière. Moi je prends beaucoup de spectacles pour résumer où il y a plein d'ordinateurs sur scène mais ce n'est pas un spectacle de art et de la technologie. Il y a des spectacles par contre où il y a qu'une positive peut-être que ça va être. Ça dépend vraiment de l'usage de la projection de comment ceci travaille dans l'image dans notre imaginaire parce que ça parce que la technologie travaille des nouvelles perceptions de la matière du temps où elle se passe. C'est plus cette distinction-là. Ce n'est pas ce qu'il y a sur scène ou pas. Ce n'est pas la boîte grise sur le nom du... Non, elles sont plus grises mais ce n'est pas le portable avec la pomme cachée et en général un squatch ici pour que ça projette la lumière sur scène. Est-ce que c'est que le truc grise sur scène qu'est-ce qu'il fait ? Ce n'est pas la présence ou ça ou pas ? C'est vraiment comment les médias à leur interconnexion sur scène génèrent des perceptions qui leur sont propres. C'est-à-dire génèrent une œuvre d'art. Et qu'est-ce que c'est que la fonction d'une œuvre d'art ? Pour l'un reprier c'est très simple. C'est quand une pièce... Ce n'est pas... Une œuvre d'art n'est pas une défense d'une pièce d'une idée aussi bonne soit-elle. c'est quand un objet fait révéler dans la tête des spectateurs une question qu'il n'y a pas. Donc, il y a une question d'un reprier. Donc, il y a des pièces qui fonctionnent comme des œuvres d'art avec la technologie. Là, il y en a qui fonctionnent sans. Là-dedans, ça veut... Oui, le théâtre a besoin de technologie pour exister. Ils existeront après la fin d'une nouvelle technologie si un jour ça arrive. Mais, on est par contre un peu ici dans un peu aussi... Si on fait ça, pourquoi... une dernière question qu'on prend pour nous l'autre après. Je me questionnais... La technologie, justement, ça amène un nouvel état. Je pense que ça l'amène aussi chez le spectateur. Puis, je me questionnais justement à savoir si, par exemple, on reprenait une pièce traditionnelle sur scène, mais qu'on a invité le public dans un nouveau mode de perception issu des arts numériques. Est-ce que ça créerait justement une nouvelle esthétique ou un nouveau regard, une nouvelle perception de l'œuvre, étant donné qu'on sort complètement de notre perception qui est culturalisée et socialisée? Toi, tu dis, si on crée une pièce actuelle avec le... En fait... En fait, tu as un repos, c'est... C'est comme une réflexion. Je ne peux pas l'imaginer parce que c'est pas vrai. Mais... Par exemple, de simplement prendre quelque chose qui existe déjà parce que souvent, ce qu'on commence à faire en art et une nouvelle technologie, c'est qu'on crée quelque chose de complètement nouveau sur la scène. Puis, c'est ce qui crée un nouvel état d'immersion chez le spectateur. Mais, est-ce que ce serait possible justement de faire complètement l'inverse, c'est-à-dire d'amener sur scène quelque chose qui est déjà connu, qui a déjà ses références culturelles pour le public et en changeant la perception du public via les arts-mériques, est-ce que ce serait possible de changer complètement la perception du public? Oui. C'est que souvent, chez le public, les gens sont... Pourtant, c'est comprendre souvent ce qui se passe. Ils veulent comprendre souvent comment ça se passe. ou ils veulent complètement l'abandonner puis s'abandonner dans l'expérience qui est proposée. Je ne sais pas quoi ça tient. Ça tient des fois à la finesse de l'alliage qui est créée entre tous les éléments. mais... Je ne sais pas comment faire de l'expérience. Je trouve que c'est très facile de tomber dans le panneau de mettre la technologie de mettre la technologie pour prendre ça en 2015 puis ça vient de très vite. Dans le fond, c'est l'impression que ça, c'est que, dans le fond, quand la technologie s'inscrit dans le discours, en fait, la création artistique, dans le fond, elle est là pour quelque chose. Elle est là pour, justement, créer une certaine forme de dialogue entre sa présence et son utilisation, son usage et, justement, sa mise en scène. Dans le fond, si on... Tu sais, comme dans la dent, il y a plein de codes qui sont là, qui sont préservés, qui existent puis que, dans le fond, si tu peux juste mettre la technologie dessus, ben, tu... Tu rends obscur quelque chose qui... Fait que, dans le fond, c'est... Moi, je dirais que c'est apprendre avec des balicelles, c'est vraiment, genre, faire attention, fondamentalement, au piège, en fait, que ça réplique, de mettre ça comme de la tapisserie, si l'on veut, puis de dire, c'est bon, c'est bon, dans le fond. Moi, je... Ce que j'aime par l'intégration, par exemple, tu sais, si on parle de l'image, moi, c'est un peu plus ça que je connais, tu sais, c'est de... de pouvoir creuser toutes les étapes de... Tu sais, l'image... qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir comme la captation, le travail, la... la modélisation, le... l'immagraphique, la... la projection, l'interaction, avec... l'image, on va venir de... quel... de médium aussi, c'est bon, euh... plastique, vidéo, cinématographique, puis de... de suivre tout le... tout le fil qui va venir comme de... de la source jusqu'au... résultat final, puis pouvoir intervenir, bien, à tous ces... tous ces niveaux-là, puis... euh... puis je pense que les technologies, à ce moment, permettent justement de pouvoir aller jouer à toutes les étapes de création de façon peut-être plus fluide, puis... oui, d'avoir un... un... un alliage... une gestion... une gestion... c'est... la... la difficulté, par rapport à ta question, c'est aussi que... c'est... c'est que les gens ont des habitudes, et ces habitudes créent un horizon d'attente. Par exemple, je ne sais pas si ça... ça vous arrive, si vous regardez un film d'avant les années 90, on comprend moins bien les problèmes qu'ils avaient à cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas de télévision portable. Il y a souvent un problème t'as pas reçu l'appel, t'étais pas à rendez-vous, alors que les gens sont pas des billets, ils sont pas des... mais... même les... les... les ados, maintenant, ils sont incapables de voir un film sans être à l'avoir sur votre service, etc. C'est-à-dire, c'est du zapping constant. Ça crée de la petite temporelle. Regardez un film... Regardez aujourd'hui, regardez... Stalker de Tarkovsky, ça devient un effort incroyable. Mais même pour moi, alors que moi, je suis vieux, donc je suis partie d'une génération de gens qui... tout le monde n'avait que ça. Je veux dire, on allait au cinéma, on payait un billet, on faisait pas que sur votre montagne. Donc, ça crée des habitudes d'une temporalité et d'habitude aussi d'intervention. Aujourd'hui, si tu te situes, c'est où que ça... c'est où que je peux cliquer. Parce que c'est bien, effectivement, il y a l'écrit de ça. Et les amener à aller lâcher prise. Et à ce moment donné, c'est vraiment... C'est ce qu'on fait dans une mise en scène. C'est la question de tourner un tour de la mise en scène. Moi, ce que j'aime, c'est quand on enlève de la scène. J'aime les enleveurs de la scène plutôt que les metteurs en scène. C'est-à-dire les gens qui laissent un texte bien ce qu'il en vient, parce qu'un classique comme « L'État européen » est une œuvre qui n'a jamais fait de bien ce qu'il en vient. Donc, j'aime bien comment c'est l'œuvre qui m'en parle. parce que dans le fond, ce que je me demandais, tu sais, mettons, j'essaie de penser parce que tu parlais qu'on essaie de plus en plus d'intégrer la technologie à travers toutes les étapes de création. de la présentation, mais au niveau de la présentation, est-ce qu'il est possible d'intégrer à toutes les étapes de la présentation de la technologie? Par exemple, mettons, je prends un show rock pour n'importe quel show, en fait, c'est que maintenant, il y a une habitude sociale qui s'est créée que tous les jeunes ont leurs jeunes. Tout le monde a un téléphone, puis ils filment le spectacle, puis ils se font des selfies. mais tu sais, d'intégrer la technologie qui donne quoi à une section du spectacle, ça ferme toutes les cellules de tout le monde. Je ne sais pas. C'est qu'une interférence, je ne sais pas. C'est possible. Techniquement, c'est possible. Je voudrais apporter un commentaire qui pourrait devenir une question. C'est par rapport à la place que la technologie occupe, on dirait que la technologie devient une finale. Personnellement, j'ai toujours été impliqué dans ces technologies, particulièrement par la danse, elle est grande, la volonté, ça a toujours été de bousculer les perceptions. La technologie devenait comme une espèce de médiation vers autre chose, d'autres façons de voir. Alors, à chaque fois qu'on parle de nouvelles technologies, on le voit comme presque une finalité. Ça, ça ne me convient pas comme approche. Effectivement, la diaposie qui peut devenir un médiateur d'une autre façon de voir par rapport à une utilisation trop complète d'ordinateur qui ne mène nulle part, de déstabiliser la perception. Je pense que c'est la première demande de technologies. J'aimerais finalement qu'on trouve un autre terme à technologies et surtout pas à nouvelles technologies. qui est en train de se dire que c'est la première Je suis entièrement intéressé. J'ai même genre pas de discours, mais de point d'intérioration. Il y a eu un manifeste des nouvelles écritures qui est sorti récemment, l'année passée, il y a deux ans. Je me disais, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les nouvelles écritures qui justifient un schisme de 3 millions d'héritages. Et plus encore. Donc, à ce point de vue-là, je pense que je suis vraiment d'accord avec les propos de Stéphane de révéler l'invisible que la technologie peut justement aviser. C'est qu'il y a des choses en fait, qui sont justement, qui sortent de notre sens en tant que terme au point de vue visuel, au point de vue auditif ou cognitif que, dans le fond, la technologie nous permet de mettre en revient. Je travaille sur une présentation justement aujourd'hui. En fait, ces temps-ci, c'est sur les ondes électromagnétiques qui circulent partout qui peuvent faire avec Bluetooth, ondes radio, l'ensemble des ondes électromagnétiques. C'est quelque chose en fait, que justement, on ne peut pas recevoir, mais qu'on ne peut pas entendre qui sont du registre justement des ondes. On ne peut pas voir que ce n'est pas de la lumière, parce que le spectre de la lumière est extrêmement extreinte. Mais le fait justement d'utiliser des processus de sonification pour justement de visualisation de data pour justement rendre ce phénomène-là, en fait, parler de phénomène, de le rendre dans le spectre du visible ou de le dire. Ça permet de faire justement une médiation technologique entre l'invisible et le visible. Dans le cas, justement, de la danse à l'écran, c'est le point de vue en tant que tel, le point de vue du spectateur est actuellement fixe quand il regarde le spectacle. avec l'introduction justement de la caméra et de l'enregistrement, c'est vraiment aussi d'avoir une explicité en fait du point de vue de toute l'écriture dans le montage, en fait, les gros plans, les plans larges, justement, la licence, le clair-obscur, la réaction, tout ça. Donc, c'est tout des... Je pense qu'on est vraiment au processus du révélé, l'invisible ou le peu visible, le déplacement de ça, que je trouve que la technologie peut justement avoir une, disons, une parole et dire quelque chose de différent de quelque chose qu'on ne pourrait pas nécessairement percevoir nous-mêmes avec nos appareils sensoriels pour que notre corps est équipé pour les amours dans ce sens-là. Je trouve aussi, c'est vrai, je trouve souvent qu'il y a beaucoup d'exercices de style technologique dans ma tête. J'ai l'impression qu'on a souvent pas le choix de passer par là parce que t'apprends des fois avec une machine alors que, t'sais, t'as par là avec tes mains la bouche, ton corps, tout d'un coup tu vas comme penser par ce filtre-là puis t'essaier de passer par là fait que d'une part ça a comme son rôle je pense qu'au début j'étais un peu connu, les exercices de style technologique que je comprends pas pourquoi c'était présenté par un peu les joueurs mais t'sais, ça a quand même sa raison d'être délistifié une façon de faire un élément technique une, 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 une technologie, une, 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 je sais pas, une technologie, ouais, quelque chose avec le test qui émerge et qui, permettait de, de l'introduire dans le fond, puis pour ça, je pense que ça le fait, c'est qu'il y a comme les ordres de la science ensemble, c'est que l'un parle à l'autre souvent, puis se répond, puis l'un parle à l'autre par exemple là, puis pour ça aussi, je me disais, une nouvelle technologie, souvent je me disais une nouvelle technologie, je disais, une nouvelle technologie, je me disais, une nouvelle technologie, c'est, c'est le nucléaire, c'est le, c'est l'astrophysique, c'est, c'est l'âge, c'est l'âge, parfois peut-être dans les anciennes technologies. Mais si je peux, si je peux, je ne peux pas donner qu'il y a une nouvelle technologie pour moi, parce qu'elle n'arrête pas de se rendre. Il ne faut pas penser qu'une nouvelle technologie, c'est le nucléaire, ou l'ordre du téléphone portable, etc. C'est tous les processus dans lesquels, par le biais d'une codification, il y a un accès, une transformation, une omiculté, une construction de couches temporelles, physiologiques, toi tu parlais de ce vieux fantasme de l'augmentation du corps par la technologie, percevoir un bras rouge, percevoir ultraviolet, percevoir les ongama, etc. Mais, ce vieux fantasme qui devient une nouvelle réalité, percevoir la perceptible, de montrer ce qui ne peut pas être monté, ou rendre audible ce qui n'est pas audible, va de perdre, et rendu possible grâce à des techniques, mais les technologies restent nouvelles quand elles continuent et n'arrêtent pas de renouveler notre perception du temps, de l'espace sur la manière donc je crois qu'on peut encore utiliser nouvelles et qu'elles seront toujours nouvelles si elles seront en mesure de transformer cette perception de ce qu'il soit, de la relation, de la matière précis. Je comprends la danse contemporaine dit qu'il peut qu'une danse contemporaine est une nécessaire de prendre. Elle peut être visuée ici. Dans la danse contemporaine, par exemple, la différence principale entre la danse contemporaine et la danse classique, comme on le dit dans certaines théories, c'est que la danse classique, c'est cinq familles de techniques, Aubrey Academy of Dancing, Paganova, Tchiquet, Opéra de Paris et Bourneville. Et la danse contemporaine, ce n'est pas des techniques, c'est des projets esthétiques qui redéfinissent leurs techniques à chaque fois. Donc, c'est là qu'on rentre dans quelque chose qui est de l'ordre de la possible, du possible élément du technologique, parce qu'une technique, elle est capable d'arriver jusqu'à la transformation de la perception de l'espace, du temps, de la matière, de l'autre, de la relation. Donc, je crois qu'on peut encore garder cette distraction. Ou alors, il faudrait vraiment une danse contemporaine, vous pensez que la danse contemporaine, c'est la danse qui se fait en même temps qu'une autre danse. Elle est contemporaine, pas au sens historique, elle est au sens chronologique. Sinon, le Cirque du Soleil, c'est de la danse contemporaine. Dieu, on regarde. Parce qu'elle est contemporaine, elle est faite maintenant. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Je pense que c'est vraiment une remercie, on a vraiment beau, mini-catchi, Jean-Marc Sano et Stéphane, et comme ce qu'on prend. Merci. Merci.